Saint Louis, la rivière d'Annequer, nous sommes toutes et tous ici réunis avec un amour sincère, un amour profond pour ce territoire, les uns parce qu'il nous a vu naître et grandir, et les autres parce qu'ils ont délibérément choisi de venir y habiter. L'émergence de ce mouvement, il vient me conforter dans le cheminement politique différent que j'ai voulu entamer l'an dernier. En tirant les leçons de l'épisode du retrait de mes délégations et de ma fonction d'adjointe maire, j'avais ressenti les prémices d'un mouvement citoyen, les prémices d'un réveil citoyen que je souhaitais accompagner. C'est ce à quoi je me suis consacrée durant ces derniers mois. J'ai démultiplié les rencontres, privilégié le dialogue direct et franc avec les habitants des différents quartiers, et j'ai ainsi pu mesurer combien nous étions nombreux et nombreuses, au-delà des clivages traditionnels droite-gauche, à aspirer à une nouvelle ère pour cette ville. En créole, il dit, il faut détaque la ville. Alors, rejoignez SLR pour, avec nous, allons détaque notre ville. Aujourd'hui, Saint-Louis est une commune sinistrée, qui ne sait pas où elle va. Lui est restée cette porte. Il y a un maire auparavant qui a choisi pour slogan la Porte du Sud. Je pense que c'est très mal choisi, puisque c'est une porte, finalement, par laquelle on ne fait que passer, entre Saint-Pierre et Sylaos, et on ne s'y arrête pas assez souvent. On refuse d'abandonner notre ville aux méthodes politiques, dite actoriales, quelque part, d'un passé, qui est malheureusement encore présent. Et c'est la marque de fabrique, la marque de fabrique de SLR Donker. C'était des enfants de Saint-Louis, des enfants de la rivière, qui ont décidé de prendre leur place pour contribuer à transformer Saint-Louis en profondeur. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur l'objectif, quelque part, de notre mouvement. Pourquoi on fait SLR Donker ? C'est pour toutes ces raisons-là. On vous a dit, nous, nous sommes un mouvement axé sur les vagues. Donc la première action que nous allons mener en direction des autres citoyens de Saint-Louis-la-Rivière, c'est donc une campagne de mobilisation que nous avons choisi d'appeler « Zot von Kerre, notre projet ». Nous nous croire en l'intelligence collective pour nourrir un projet plus adapté, bâtir un territoire plus inclusif pour tous et plus prospère. La nouvelle force citoyenne, on l'a dit, c'est vous, c'est nous, c'est nous tous ensemble. La fatalité ne peut pas être l'avenir de Saint-Louis et de la rivière. Je veux croire qu'ensemble, nous pouvons co-construire une nouvelle voie et rendre à nos quartiers la fierté disparue. Zot von Kerre, notre projet. Voilà. Merci.